L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment, les mauvais coups, détruants, l'agence l'évêque l'au-content. Voilà, j'ai été victime d'une insomnie, j'ai dormi une heure et demie, j'ai pas pu colo parce que monsieur dormait à côté et que je pouvais pas allumer la lumière. Je me suis dit, et du coup, j'ai trié mes crayons dans le salon, puis après je suis revenue dans le lit. J'étais gentille, moi j'ai laissé dormir, et cet enfoiré me réveille ce matin, en chantant, en me disant, debout, debout, je sais pas quoi, debout, j'ai envie de le tuer. Le mec a adopté, à cette heure-ci, je vous le cède pour 10 centimes d'euros plus les frais de port. Moi je la donne. Qui est intéressé ? Bon allez, à tout à l'heure. Il est 7h20, ça c'est ses sacs de colo, elle a dit qu'il y en aurait qu'un. Alors, celui-là il va devant, celui-là derrière, mais elle a dit que c'est deux petits, donc ça fait un grand. Ils sont pas petits déjà, et ça fonctionne pas ça. Oui. C'est comme si j'avais mis des chaussures et des sacs, en fait. Tu t'as dit quoi ? C'est pour ça le jour, c'est comme si j'avais mis des chaussures et des sacs. Et ben non. C'est des petits sacs, mon cul. C'est des demi-sacs. Et voilà, coucou tout le monde, prêt pour le départ, enfin presque, pendant que moi je m'active, à courir à droite à gauche pour finaliser les bagages, puis voir si tout est bien éteint dans les pièces. Eh ben, madame trouve le moyen de tailler ses petits crayons pendant son traitement, et Mélissa trouve le moyen de m'aider, enfin de jouer, pardon, avec, c'est pas Fortnite, c'est un autre jeu qui ressemble. Voilà, si tu veux, mais elle, j'ai pas tout compris, mais ça doit être ça. Ah, puis Boris là-haut qui nous regarde, voilà, qui me surveille. Tu peux raconter à Boris et à la chaussure, parce que ceux qui ont regardé, ils n'ont pas compris beaucoup. Voilà, le petit Boris, voilà, ceux qui ont regardé, comprendront, il est là-haut, il nous surveille. Voilà, donc moi je vous laisse, parce que j'ai encore du travail à faire, pendant que mes dames s'amusent, voilà. Jus bisous. Je suis prête. T'as plus que le sac d'hygiène à fermer, et on y va. C'est bien. C'est cool. Tu l'as pas vu encore le sac, c'est pour ça. Ouais, c'est comme ça qu'on en a dit. Eh si, ça se ferme. Tu resteras ton avis ? Oui. Plus de rentrer dedans. Ça va, ça va commencer. Non, il faut le fermer. Je fasse quoi, je le casse ? Je ferme le volet entièrement ? Non, tu peux, tu laisses un tout petit jour, parce que sinon, non, non, laisse un peu. Boris, il va être triste, il va être dans le noir toute la semaine. T'as un problème avec Boris ? Eh, Boris. Boris, il va être dans le noir tout seul quand même. Non, mais laisse un peu ouvrir. Bon, 9h29, toujours pas parti. Bon, on a au moins descendu tous les bagages. Et là, c'est prise de tête pour Seb. Parce qu'il est gueulé en disant, comment ça, tous ces sacs pour partir. Donc là, il est en mode, je reste loin de lui. Fini le Seb qui rigole. Ça va, chouchou ? Bon, j'ai laissé. Comment dire qu'il est 10h45 et que j'ai réussi à l'arnaquer et je suis à l'espace culturel et je cherche un Disney. Voilà ces bêtises. Là, c'est tout se renverse. Et voilà, 45 piges. Il ne se plaindra plus parce que quand il met des chansons comme ça, c'est bien lui qui vit de rester près de lui. Genre retour, come back, il y a 30 ans. Tu vas me rappeler quand je m'ajouterai des crayons et des livres. Eh non, c'est ta prière. Non. Oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le move et une vie de route sur ma route, oui. Je ne compte plus les soucis de voir devenir fou, oui. Une vie de route sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. La chance pour risque, c'est vraiment la dernière chance du moment.